... Double face. Il s'agit donc d'une petite peinture acrylique, 30x30 avec aussi du crayon de couleur, donc peinte sur papier, une série de 10 peintures réalisées à l'occasion de l'exposition Zone d'échange à Arles, à la mercerie. Alors pourquoi sur calendrier et pourquoi Van Gogh ? J'y reviendrai plus tard. En fait, dans cette nouvelle vidéo sur la peinture, je voudrais surtout parler de mon rapport au masque depuis mes tout débuts. Lorsque j'étais plus jeune, j'avais proposé à des ailes de porter des masques de nains de Blanche-Neige. Je créais des masques aussi pour nos soirées. Je voulais avoir une malle avec des masques en pâte à modeler, des masques en bois, des masques que je fabriquais, qui avaient tous des noms étranges, des symboliques différents, qui étaient censés refléter une personnalité, que le porteur du masque s'attribuait et interpréter au cours de la soirée. J'étais très influencé en ce sens-là par Jack Vance, qui est mon auteur fétiche. Il élabore, il décrit des sociétés avec des fonctionnements très complexes au niveau des accessoires, la symbolique, des règles, des règles à observer en société. J'étais aussi fasciné par le carnaval à Bordeaux. J'avais créé un masque assez imposant en papier mâché sur le grillage à clapier d'un genre de requin, poisson, caméléon, vert et jaune, aux gros yeux globuleux. Je l'avais appelé Fishman. Surtout lorsque je suis devenu artiste, en fait, je l'ai fait porter par des amis, par mon frère dans la rue. j'avais fait des photos et j'ai commencé à réaliser des peintures à partir de situations avec ce personnage incongru qui fonctionnait comme une sorte de pivot dans le paysage. Au moment où je me suis mis vraiment à peindre très sérieusement, de manière plus obsessionnelle, j'ai commencé à obtenir des séries de visages de femmes oiseaux, femmes un peu voilées de rouge, aux yeux assez mis en valeur, en fait, par une sorte de maquillage comme des chouettes. Ça s'appelait Le Mur Vert. J'ai beaucoup travaillé pendant plusieurs années, ces visages. Récemment, une galerie à Bruxelles, la galerie de Mathilde Atzenberger, m'a demandé de reprendre ce travail pour une exposition collective mascarade. Ensuite, j'étais parti au Bénin, qui est un peu le pays des masques, il y a aussi justement ces rituels, ces costumes, ces sociétés secrètes, le vaudoun. Les bouches étaient réapparues à ce moment-là. Qu'ils soient rituels ou profanes, le goût du déguisement, chez moi, était fondamental. Beaucoup de peintures au fil des années qui représentent des gens avec des chapeaux, des lunettes, parfois même des cagous, les masques semblables à ceux des lutteurs mexicains, de la Lucha Libre que j'avais découvert à Bordeaux. Mais au-delà de ces origines, je voudrais maintenant aborder les différentes significations du masque en peinture pour moi. Qu'est-ce que ça peut être le masque ? Qu'est-ce que ça représente ? On va voir qu'il y a vraiment des aspects très complémentaires. Alors, premièrement, le masque, de manière fondamentale, évidemment, ça souligne les yeux. Les yeux et le regard sont alors placés au centre de l'intérêt, jusqu'à parfois vouloir inverser, comme sur les dessins ces dernières années, la bouche et les yeux. Dessiner deux petites bouches à la place des yeux et faire glisser l'un des deux yeux jusqu'à l'emplacement de la bouche. On peut apercevoir ça sur un dessin qui représente le désespéré de Courbet. Une scène de chasse, sur un portrait de Proust et sur différents dessins à partir d'œuvres de Van Gogh déjà, que ce soit Le jeune écolier, Le fils roulin ou Azoua. Ensuite, à l'opposé, comme deuxième signification du masque, je voudrais au contraire avancer le fait que la peinture elle-même vient masquer par son opacité d'autres couleurs et d'autres formes. Donc le masque, fondamentalement, c'est le masquage, comme dans le collage, l'occultation aussi par le scotch de peintre, ou par des formes noires ou blanches, très contrastées, les bandes verticales ou horizontales dans ma série de sols, ou les tâches flottantes de couleur verte, les nuages de spore ou de lentilles d'eau qui sont longtemps venus se placer à l'avant-plan de mes compositions comme pour rappeler la surface d'un étang et la surface de la peinture. Un peu dans la lignée de cette deuxième signification, je rappellerai aussi que la peinture consiste souvent à effacer une partie d'une image plus ancienne, d'une peinture réalisée précédemment ou d'une image étrangère. Alors c'est peut-être pour moi le moment de rappeler que les dix petites peintures actuellement présentées et qui font l'objet de cette vidéo ont été créées sur calendrier, sur les pages 30-30 de calendrier d'art. Alors ce sont des calendriers que ma compagne achète qu'on nous offre souvent depuis quelques années qui représentent soit des vues du Japon par Okuzaï, soit des planches botaniques, soit même des paysages de Van Gogh. Et j'ai eu beaucoup de mal à l'idée du gaspillage aussi constant de jeter ces reproductions à la poubelle, d'autant que toute notre vie est notée de manière sibylline au dos, tous les joies, tous les accidents de la vie aussi. et j'ai eu envie de repeindre par-dessus déjà depuis quelques années. Ce sont des séries que je représente régulièrement à Paris, à Villa Violet. Et donc je viens à chaque fois réinterpréter et parfois perdre presque totalement l'image imprimée au fond, souvent en reprenant un Van Gogh par un Van Gogh. C'est de cette manière-là que le visage d'un autre autoportrait apparaît qui donne à cette peinture cet aspect de double face avec trois yeux et un chapeau de feutre gris qui est contenu à l'intérieur de la toque de fourrure. Ce masquage peut prendre la forme d'un objet qui passe devant le visage du personnage ou devant ses yeux. Il peut s'agir d'un crocodile, d'un oiseau comme un pinson, de plantes comme une branche de fragon, de fleurs, voire même d'un bol de soupe proposé par le restaurant La Chassagnette. Il peut s'agir d'un feu d'artifice, d'une tâche ou d'un trou noir qui apparaît au centre de l'image comme si elle était brûlée, parfois même d'un globe terrestre ou d'une vignette ronde copiée dans un livre sur les petits carnivores. Avec tous ces objets flottants, on est très proche du principe des calques via les programmes informatiques, l'idée de retouches perpétuelles et de transparence. Le texte peut également constituer un cas particulier. Je me suis rendu compte, en préparant cette vidéo, que j'avais souvent masqué le regard de mes personnages avec des inscriptions comme « No future », « The end », « République franc ». Il y a aussi une série où j'ai peint et écrit sur des aquarelles anciennes réalisées par ma grand-mère et que j'ai retrouvées dans l'un de ses cartons à dessin. Comme quatrième catégorie de masque, je dirais que, parfois, la peinture présente une situation plus réaliste où il s'agit d'un vrai masque qui est dessiné, qui est représenté. Ça peut être un home, un casque, un baillon, une serviette de plage, un foulard, voire même une main levée devant les yeux. Ça peut être aussi, tout simplement, une paire de lunettes. même parfois, les deux viennent se combiner et on va retrouver à la fois un loup noir, un masque et une paire de lunettes posées l'un sur l'autre. De manière dérisoire, j'ai réalisé un jour un petit autoportrait où mes yeux et ma bouche sont oblitérés par des flys collés sur le visage. Je crois que c'était les flys ou les autocollants d'un marché de la poésie à Clermont-Ferrand. Alors ces masques réels qui apparaissent dans la peinture, évidemment, il y a eu le cas particulier du Covid avec les masques papier respiratoire. On voit qu'à l'époque, déjà, j'en avais placé un sur le visage de Van Gogh. Alors tout à l'heure, j'ai parlé de l'inversion dans le visage des yeux et de la bouche. Il y a aussi souvent, non pas vraiment un masque avec un regard derrière, mais plutôt les yeux eux-mêmes qui flottent et qui viennent masquer le fond. Alors ces regards flottants sont souvent liés aux fantômes et aux esprits, que ce soit justement Van Gogh le suicidé, tracé ainsi que la silhouette du pistolet de l'aubergiste sur fond de fleurs de calendrier, ou des séries d'esprits du wild, du sauvage, à partir de la série Twin Peaks et en premier les yeux de Laura Palmer sur une petite série d'impressions sur toile achetées chez Jiffy et qui étaient censées représenter la nature sauvage, des loups, des renards. Le masque aussi peut représenter l'animalité. C'est intéressant de voir que déjà le masque noir de Zorro s'appelle un loup en français, Zorro c'est le renard en espagnol. Donc il y a cet esprit un peu du raton laveur. récemment, j'ai voulu refaire des dessins avec des animaux masqués, justement comme la pigrièche. Donc il y a cet aspect déjà de sauvagerie qu'on va voir réapparaître plus tard avec la figure de l'enfant sauvage. Et en effet, après les yeux peints, après le masquage, après l'existence figurée du masque, après de l'animalité, le masque représente aussi la rébellion, la sauvagerie, la marginalité. C'est dans ce sens que j'ai masqué d'un loup noir le poète américain Henry David Thoreau, que j'ai représenté également la porte-parole du mouvement Akira à Paris lors d'un discours performance, et que j'ai aussi figuré dès le départ Van Gogh sous forme de punk. C'est-à-dire, avant d'avoir un Van Gogh masqué, en réalité, j'ai d'abord travaillé un Van Gogh aux yeux vérons, cheveux de couleur vives, voire fluorescentes, passer telle une crête d'Iroquois. Cet aspect rebelle, on l'a vu aussi avec l'inscription No Future, ça passe surtout pour moi par la figuration de l'enfant sauvage. Je m'étais intéressé aux images du film de Truffaut représentant Victor de l'Aveyron, mais ces images ne m'ont pas satisfait. Aussi, je me suis tourné vers un film de moindre intérêt au départ, parce que je trouvais que le visage d'un bien d'Amazonie avec son masque rouge exprimé exactement ce que je voulais représenter à travers cette figure de l'enfant sauvage. Sachant que ce qui est amusant, c'est que quelques années après, nous sommes venus vivre juste à côté de Saint-Saint-D'Insurance, exactement là où se situent les massifs montagneux et forestiers dans lesquels Victor de l'Aveyron auraient réussi à survivre. Ensuite, cette marginalité nous conduit logiquement à la figure du gangster. C'est ainsi que je suis passé d'un Van Gogh simplement chevelu à un Van Gogh entièrement cagoulé. Déjà, dans l'histoire de sa vie arlésienne et de ses tracas de voisinage, il y a l'image du mauvais garçon qui émerge, celle du voyou, du braqueur. Je m'amusais souvent à dire que Van Gogh avait finalement réussi à rentrer à la Banque de France, c'était le cas du siècle, puisqu'effectivement la fondation Van Gogh a bénéficié de la haute sécurité de cet ancien bâtiment de la Banque de France à Arles pour pouvoir présenter des œuvres internationales. J'ai traversé de cette manière la figure de Fantomas ainsi que de la femme de Louis de Funès et puis je suis arrivé à toutes ces séries autour du Van Gogh. Donc un Van Gogh dont on aperçoit à peine le regard et les lèvres, ce qui m'avait déjà fait dire qu'on a du mal parfois à déterminer qu'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Puis de là ont apparu des personnages de fiction proches des comics américains, héros ou vilains. Le docteur gâché, d'abord dès 2018, mélancoliquement appuyé à cette table sur laquelle normalement repose un brin de digital. Puis le facteur roulain, avec marqué sous sa casquette au lieu de poste Est, Gauguin également, dans un autoportrait viril qui va figurer sa posture face à Saint-Vincent à Arles. Puis le docteur Ray en 2021, dans un dessin intitulé Van Gogh City saison 2, dans toutes ces cagoules, tous ces loups, tous ces passe-montagnes qui font ressembler Van Gogh à un révolutionnaire ou Subcommandante Marcos, écrime pour moi l'appropriation, une forme de cambriolage en art. Finalement, c'est le sens aussi que je donne au fait de reprendre des œuvres du passé. Le fait de faire figurer ces masques noirs à leur surface, c'est indiqué que je me réapproprie leur énergie, que je la réinvestis, que je m'empare en fait de trésors cachés, enfermés, pour les ramener à la vie. C'est le sens que j'ai donné à la série Photographie des rencontres qui reprend en fait une par une un grand nombre des affiches des rencontres de la photographie qui étaient souvent offertes aux commerçants pour annoncer l'événement et que parfois on négligeait de nous amener à la galerie que nous avions à Arles. J'ai commencé à me faire ma propre collection en les réinterprétant à main levée, en les imprimant d'une certaine manière à l'aide de peintures mais en masquant tous les personnages qui figuraient sur ces affiches des rencontres. Que ce soit des humains mais aussi des animaux ou même jusqu'à l'absurde des plantes. En fait, à travers le masque, on ne sait plus très bien où se situent le bien et le mal. C'est comme dans la lucha libre justement où les héros, les combattants héroïques peuvent devenir des vilains, surtout si on leur arrache leur masque. Ici, en fait, on voit que la simple lumière sur le visage de Christophe Colomb ou les cernes d'ombre sur le visage du grand patron de la ville métropolis forment des masques. Avec le masque, on est toujours un peu du côté de l'obscur. Alors ça peut être pour moi conscient ou inconscient. Du côté de l'inconscient, j'ai réalisé en revenant aussi sur les visages des débuts, ces femmes oiseaux masquées, il y avait une forte influence probable des dessins animés de notre enfance. Le prince Actarus et Goldorak ou les femmes Sylphides dans Albator et même la conscience écologique précoce des dessins animés avec l'oiseau noir et blanc de Watu Watu. Plus consciemment, côté de Van Gogh. Pourquoi Van Gogh ? Donc dès le départ, Van Gogh a figuré pour moi une des parfaites images du sauvage. Avant donc d'avoir le masque, il avait la tête d'un punk et aussi une plume dans les cheveux à la manière d'un Indien des Plaines, d'un Indien d'Amérique. Je le rapprochais aussi des rock stars de David Bowie avec ses yeux verrons. J'ai très tôt remarqué la différence de coloration que Van Gogh donne à ses yeux, à ses deux yeux dans ses autoportraits. En fait, c'est une différence de lumière. Il y a les yeux verts et c'est vrai qu'en accentuant un tout petit peu cette différence, ça donne souvent un oeil proche du bleu, un oeil proche du orange. Voilà. J'aime beaucoup accentuer cet aspect. J'ai déjà parlé du mauvais garçon et c'est vrai que Van Gogh c'est pour moi la figure du délaissé, du réprouvé, de la mauvaise réputation. Tout cet aspect en marge en fait une figure fantomatique que j'ai réinterprétée dans une performance le retour du refoulé, le revenant. Van Gogh comme une forme de zombie, de spectre affamé, insatisfait, qu'il me fallait me réapproprier dans mon corps même pour l'apaiser. J'ai dû fabriquer pour cela un masque de latex comme une seconde peau à passer, à enfiler de manière à rentrer vraiment à l'intérieur de Van Gogh de la même façon que j'enfile ces peintures comme des chemises, des chaussures, des chaussures d'un mort. Ici Vincent devient comme une puissance utélaire, une forme de vaudoune béninois, une puissance intermédiaire, plus proche de nous et avec laquelle on peut communiquer. Double face, c'est donc un tableau qui réunit deux autoportraits de Van Gogh, l'un de 1887, autoportrait parisien au chapeau de feutre gris, l'autre 1889, à la fin de la période arlésienne, après la crise, l'histoire de l'oreille, le portrait à la toque de fourrure et à la pipe. Ce qui m'intéresse ici, c'est l'énigme qui transpire à travers cette représentation du visage de Vincent. On a l'impression que le bandeau sur l'oreille s'est étendu à tout son visage, en fait une sorte d'homme invisible, à la fois fort et triste. On a du mal à dire s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. J'ai failli l'appeler, lui donner encore un autre nom que Double face. Ça aurait pu être aussi une forme de comtesse russe, une aventurière, un personnage du passé mis à nu, écorché, très doux, dont les yeux verts, à la fois fermes et suppliants, nous ramènent à tout ce que montre la peinture et tout ce qu'elle dissimule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada